Il y a des inventeurs ce soir ? Je vous avoue que c'est rare en même temps C'est rare qu'il y ait un mec qui fasse Ouais, l'avion, c'est moi Non, ça ne m'est jamais arrivé Non, mais je trouve ça classe d'être inventeur Imaginez d'inventer un objet Mais en même temps, ça doit être dur de présenter le premier objet aux autres Imaginez par exemple le mec qui a inventé le téléphone Le mec qui est arrivé comme ça Il a inventé le premier téléphone Et il présente son objet Les gars, les gars Ceci est un téléphone Grâce à ça, on va pouvoir appeler qui on veut dans le monde Démonstration ? Bien sûr Je vais en faire un deuxième C'est très bizarre Autre invention qui a dû être dure à présenter Le premier rasoir Imaginez, le mec il a réuni tous les hommes de sa tribu Donc il a 600 barbus en face de lui Jour de mosquée pour voir à peu près Tout le monde a l'image Et le mec il présente le rasoir Il fait les gars, démonstration Attends, c'est pas fini Je vais en faire un petit peu Non, non, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal C'est le mal, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal C'est le mal, je râle les gars, c'est une blague Tadam ! Qu'est-ce qu'il y a Jean-Michel ? A quoi ça sert ? C'est doux, c'est doux C'est le seul argument, c'est doux pour vendre le rasoir Une autre invention, la cigarette Imaginez le mec qui a présenté la première cigarette Le mec qui est arrivé avec sa clope à la main Comme ça, il fait Les gars, ceci est une cigarette Je me passe deux mots, démonstration Ah c'est dégueulasse Pardon ? A quoi ça sert ? Apparemment, si t'en consommes régulièrement Pendant longtemps, tu peux mourir prématurément Oui, je suis sûr que ça va faire un tabac C'est vrai, ça a marché Après, il y a d'autres inventions que je trouve un peu plus étranges Surtout les inventions pour les personnes âgées Pour faciliter leur quotidien Il y en a une, je vais vous faire le pitch Vous allez reconnaître l'objet Le mec est arrivé comme ça, super fier de lui Les gars, les gars Les personnes âgées, elles ont du mal à se Déplacer C'est pour ça que j'ai inventé La baignoire A portière Pardon ? Qu'est-ce qu'il y a, Jormie ? Un rétro ? Tu veux mettre un rétro sur la portière ? T'es con ou quoi ? Tu vas pas te faire doubler par une douche, enfin réfléchis Ça n'a aucun sens Bon, vous en pensez quoi ? Bien ou pas ? De quoi, Marc ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? L'eau ? Quoi l'eau ? Ah, j'avais pas pensé à l'eau Ils sont pas obligés de prendre des bains avec de l'eau non plus Alors qu'il y a une autre invention pour les personnes âgées que là je trouve très classe C'est le monte-escalier Stana Vous connaissez ce monte-escalier ? Il y en a qui en ont déjà vu en vrai ? Non ? Personne assume ? Non, dis pas qu'on en a un, dis pas, c'est pas nécessaire Vous savez, moi j'adore monter un escalier Stana, mais mes grands-parents en avaient un C'est pas rapide Ah non, c'est pas le truc, chérie je monte Non, non, c'est plus chérie je monte Et du coup, j'imagine que dans la vie quotidienne, ça doit être super handicapant Prenons une situation de base Quelqu'un qui meurt C'est reconnu Tu vois, je t'ai dit que c'est pas rapide Tu sais, tu voulais en acheter un, arrête tes conneries Vous savez, ce premier situation de base, couple de petits vieux Ils sont dans le salon, comme ça, ils regardent Thalassa Donc ça les excite Vous verrez, il y a un âge où Thalassa, ça excite Donc ils commencent à se caresser Bon, ben la moule, puisqu'on est dans Thalassa Un petit peu de poésie Donc ils se caressent comme ça, machin L'excitation monte, forcément, donc ils ont envie de faire l'amour Il n'y a pas d'âge non plus pour faire l'amour Mais enfin, pour faire ça sur la moquette du salon, il y a un âge quand même Donc ils vont monter dans la chambre Un par un, il n'y en a qu'un de mon escalier Il n'y en a qu'un Donc c'est la petite vieille qui va en premier, comme ça, qui monte dans son truc Il fait, ah, je suis tout excité, je suis tout excité Je t'attends là-haut, mon petit cœur Non, je lui dis, je t'attends là-haut Je dis, je... Mets-le, mets-le Je t'attends là-haut Oui, mais non, du coup, j'entends pas, renvoie Bon, il faut qu'elle arrive en haut, la petite vieille L'appareil aussi, il est en haut Donc il va falloir qu'elle lui renvoie, papy Papy, pendant ce temps-là, il est toujours en bas Beaucoup moins excité Il sait très bien que le temps qu'il arrive là-haut Soit elle dort, soit elle est morte Mais il se fait beau, quand même, hein Ah, merde C'est cuit Ils sont mignons Non, j'aurais bien aimé être inventeur Créer comme ça, quelque chose, un objet Non, mais j'ai pas été inventeur Par contre, j'ai été animateur Ça, c'est un des métiers que j'ai fait aussi Et c'est vrai, moi, je me régalais en tant qu'animateur C'est génial d'être animateur Parce que déjà, j'aime beaucoup les enfants Ah non, non, n'ayez pas peur Non, non, quand je dis j'aime beaucoup les enfants, c'est pas... Nicolas, Nicolas, viens chercher les cachous dans la poche à papy, viens Vas-y, va au fond de la poche Au fond, au fond... Il est là le cachou, il est là, ouh là là... Non, non, pas comme ça, non, non Non, vraiment, j'aime beaucoup les enfants Et moi, je me régalais de jouer avec les enfants C'est vrai, on fait plein de jeux On joue au foot, par exemple Dans les centres de loisirs, on joue au foot On a tous joué au foot Ça va ? Non, c'est vrai, même les filles, elles ont joué au foot Les filles, d'ailleurs, pourquoi ? Si, vous avez essayé Et les filles, elles ont ce geste Quand elles essayent de taper dans un ballon Ce geste qui n'existe pas, normalement C'est de taper comme ça Pourquoi ? C'est quoi ce... Je vous l'ai dit, au foot Ouh, au foot Tapez comme ça, c'est vrai Toutes les filles, c'est comme ça Moi, la balle, moi, 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 moi Oh, je suis contente, elle est partie là-bas C'est vrai Mais il y a plein de sports Au volet, pareil, vous n'avez pas les mêmes gestes que nous Au volet Un mec qui joue au volet, c'est Ouais, ouais, j'ai, ouais Ouais Une fille, c'est Ouais, ouais, j'ai, 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 j'ai Tu l'as eu ou pas ? Ah, c'est bon Mais il y a plein d'autres choses Que vous faites mieux que nous Bon, là, on n'a pas le temps, mais euh Non, ce qui est génial quand on est animateur, c'est qu'on part en classe de neige C'est cool, les classes de neige Déjà, il faut 18 heures de bus pour y aller, à peu près Peu importe où tu habites en France, c'est 18 heures 18 heures pendant lesquelles tu as à l'arrière du bus ce petit groupe d'enfants Qui depuis le départ chante des chansons au texte profond Et intellectuellement recherché Chauffeur, champion, appuie sur champignon Sur un lentille, on te coupe le zizi, ouais Pendant 18 heures Et à l'avant du bus, t'as ce petit groupe d'enfants que moi j'aime bien C'est ce petit groupe d'enfants qui, lui, depuis le départ, change de couleur en fonction des virages Il y en a des bleus, des jaunes, des verts On dirait des MMMs Sauf que ce qu'en sort, c'est pas du chocolat Donc après avoir fait les 22 heures de bus 18 au départ, merci Une personne qui suit 18 au départ, oui, sauf qu'il nous a fallu une heure par pneu pour mettre les chaînes Alors que le chauffeur du bus, originaire de Marseille, nous avait bien dit avant de partir Si, s'il faut, des pneus de neige Il est cool, lui, des pneus de neige Eh non, au pire, on mettra les chaînes Eh non, ça prend deux minutes Donc après avoir fait les 22 heures de bus Là, c'est cool, tu vas skier avec les enfants, c'est le moment agréable Le problème, c'est que tous les enfants skient mal Quasiment tous Nous, il n'y en avait qu'un qui skiait bien, c'était Francesco Francesco, c'était le petit Rital de la bande Mais lui, avant de partir, son père nous avait prévenu Son père nous avait dit que son fils skiait très bien Enfin, il nous avait dit Mais Francesco, il skiait très bien Bah, depuis qu'il est tout petit, hein Avant, il skiait avec sa mère Elle le prenait entre les jambes comme ça Il skiait tous les deux Après, elle a commencé à skier tout seul Pardon ? Non, moi, je ne skie pas, non ? Non, moi, ça me fait peur Puis quand je prenais les cours, le professeur, il dit Je skie trop sec Et puis, je ne skie pas partout Par exemple, je ne skie pas sur les noirs C'est dangereux de skier sur les noirs, hein ? Oh là là Il y en a un autre dont le père nous avait prévenu C'était le papa de David Bon, lui, il avait peut-être un petit peu menti Pourtant, avant de partir, il nous avait dit Si... Si David, il skiait bien Chouchala, viens voir Il me demande si David, il skiait bien C'est un fou, c'est pas un fou Mais t'es un fou, toi David, tu connais Nadal ? C'est David qui lui a pris un skier Tu sais ? C'est un tennisman ? Ah oui, non, je confonds Charbal Un riguiman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu cherches la merde, c'est quoi l'histoire ? Dis-le, hein ? Non, mais en plus, comment tu veux qu'il skie mal, David ? David, il skie avec des salomons David avec des salomons Comment tu veux que ça marche pas, hein ? Non, ça ne marchait pas, malheureusement Mais le plus sympa, quand même, dans les classes de neige C'est les soirées veillées au coin du feu Après, vous avez vu les effets spéciaux, un peu ? Allez, hop ! Pile sur le temps, en plus Ça va, ils ont fait ça, hein ? C'est pas non plus... Vous savez que les régisseurs, souvent, c'est des comédiens Mais qui ont raté Mais je plaisante, bien sûr Il a pas raté, il fait ma régie Oh, le melon du mec Non, vous savez, ces soirées veillées où chaque animateur se passe la guitare Parce que tous les animateurs savent jouer de la guitare C'est pas au BAFA, mais tout le monde sait en jouer Donc forcément, quand la guitare arrivait à moi J'étais un petit peu obligé de jouer mon petit morceau Un, deux, trois En rythme, sinon c'est chiant Et encore, j'ai vachement perdu Non, mais après, pour mettre les enfants dans le bain des vacances Genre, je dois un truc un peu plus festif Arrête ! C'est bien fait, hein ? Ah, on a du budget, hein ? C'est pas foutu de la guerre C'était soit le micro, soit les effets spéciaux Bon, ben, j'ai un micro Non, moi, malheureusement, je sais pas jouer de guitare Donc je leur disais gentiment Quand la guitare arrivait à moi dans le tour de chant Je leur disais C'est gentil, les gars, mais moi, j'ai pas en joué Pourquoi vous vous marrez ? Vous foutez de ma gueule ? Oh, ça va, je rigole ! Bien sûr que j'ai en joué Je suis animateur Voilà ! Je vais vous faire une compo C'est pratique de dire ça Tu peux faire de la merde T'en fous, c'est toi qui la fait Ah, par contre, je me sers pas de la main gauche Oh, je trouve pas qu'en guitare Ça soit le plus intéressant, c'est tout S'il vous plaît Deuxième couplet Oui, il y a d'autres notes Attends, laisse-moi Ça s'appelle Voyel Et moi, je m'appelle Artus, merci Tu sais, je vais te dire un truc C'est la première fois Que je me sens autant en complicité Avec un animal féminin, Caroline Nadia, Nadia Pourquoi j'ai dit Caroline ? Nadia, en plus j'adore ce prénom Nadia, je trouve ça fait pas pute C'est ça qui est bien Nadia, Nadia, ça fait pas pute En plus, j'adore comment t'es habillé Et tout, la mini-jupe, la touffe Avec un petit peu de poil qui dépasse Ça me rappelle ma mère Puis t'as les yeux comme ça Un amande, pistache Framboise Là, c'est Il y a tous les fruits de la nature On se croirait chez l'arabe C'est magnifique, c'est magnifique Je vais te dire un truc Toi, tu bosses dans quoi, toi ? T'es purécultrice, c'est quoi ça, purécultrice ? Tu bosses chez Mousseline, c'est quoi ça, purécultrice ? Non, c'est bien, c'est bien Non, c'est bien, putain C'est marrant parce que t'es T'es belle comme un coeur Et je vais te dire Dans le regard, tu vois Au fond de l'oeil, là L'orbite, là Tu as l'intensité de regard de Poupie C'est mon berger des Pyrénées Qui est décédé l'année dernière Je ne voulais pas me parler C'est émotion C'est émotion T'es poupie, c'est t'es Il est mort, il est mort Il est mort d'une gangrène Ah t'es Non, mais 2006, ça a été mon anus horribilis C'est du latin C'est du latin C'est du latin Anus horribilis C'est une année où grosso modo Tu t'en prends plein le cul Ah enfin Non, mais mythique Moi, et attend Mythique, moi je vais te dire un truc Mythique.fr Je trouve que ce n'est pas le fruit du hasard C'est moi des gonzesses J'ai une éclusée sur Mythique Je te dis Bon, il y a un boire et moi Je dis Moi J'ai un copain qui est proctologue Non, hé ho Non, Mythique, je vais te dire Moi Mythique, c'est vrai L'autre jour, tu vois C'était une anecdote commune C'était un divanche J'avais loupé téléfoot J'étais mal et tout Je me dis bon Journée foutue pour foutue Autant que je baise Tu vois Et là, je clique sur une gonzesse Bon, la fille était pas mal Elle avait un beau cul Mais une gueule assez moyenne Un peu comme toi Et la fille, elle dépouille à la maison Une anti-hèse Elle était maigre J'ouvre la porte, on n'aurait jamais mis cadeau Elle avait le cul de petites gousses dents Une tête de lapin Il n'avait rien à grignoter là-dessus Ah, il n'y a que le canapé qui a fait clic-clac C'est tout Ah, trou ça au tiche, je te l'ai remballé Moi, je l'ai mis sur la vectra et fini Non mais Allez, t'as raison Assez parlé de toi Moi, je m'appelle Claude Panini Comme les sandwichs de gamme Qu'on trouve à la SNCF, Panini Je suis d'origine basque Le pays basque, la mer, la montagne L'humard, la mer, la montagne La bonne bouffe, les copains et les tournantes Tu connais un petit peu le pays basque Moi, je suis employé à la fête du taureau Fiesta du taureau en dialecte C'est une très très vieille Alors, la fête du taureau C'est une très très vieille fête millénaire Basque millénaire Que j'ai créée en 2002 On lâche les taureaux sur les personnes Les plus vieilles du village On les avait un petit chapeau rouge Et nous, on boit des kirs Je t'interesse un petit peu A tout ce qui est folklorisation Folchloréjournalisme La folkloritude Oui C'est important La folkloritude C'est quoi ton centre d'intérêt, toi Dans la vie Là, allez, mets tes couilles sur la table C'est l'addition Va demander l'addition L'addition, mademoiselle L'addition, mademoiselle L'addition, mademoiselle S'il vous plaît L'addition Malaise, c'est pour moi Attends, on a pris deux menus en fin T'es folle ou quoi T'as pas fini tes spéculoos Je vais te bouffer le spéculoos L'addition, mademoiselle Mais c'est à vous que je parle Elle s'est occupée de nous Pendant une heure, celle-là Madame, l'addition Oh, on est en train de faire un concours De E.T. avec la copine Ils sont cons les serveurs Je peux te poser une question Nadia Tu as des problèmes gastriques, non ? Que tu as une haleine Non, c'est âcre C'est âcre Un poney à côté, c'est du tic-tac Là, non Là, il y a pommes de pain Qui est dans un nouveau sandwich à la merde Et toi, t'as coqué dedans Ah si, c'est toi On est deux Et quand tu tournes la tête, ça s'arrête Attends, c'est pas vrai Fais ça avec ses... Ça va, attends Tu puis dans la gueule Tu puis dans la gueule, elle fait Alors Elle m'a fait monter la taquicardie Pas vrai, ça ? Attends, on ne peut plus rien dire aujourd'hui en France Eh bien, c'est un plus C'est un plus La mauvaise haleine, c'est un plus Tu peux faire des jobs Que tes copines ne peuvent pas faire Tu vois, tu peux faire vigile T'as pas besoin de chien Tu claques du museau Tu balaies à 100 mètres C'est pas vrai, ça Non, mais ça me fait monter C'est pas vrai, ça Aujourd'hui, politiquement correct de merde On ne peut plus rien dire Tu veux dire un truc, par exemple Tu veux t'exprimer sur les trucs Le sujet des trucs T'as même pas commencé à parler d'un truc Que t'as le gars de l'association des trucs Qui arrive avec la bande de rôle Et ne touche pas au truc Qu'est-ce que j'ai dit, là ? Alors, là, tu vas me... Qu'est-ce qu'il y a, là ? Il y a le gars de l'association des pus de la gueule Qui m'attache ? On va faire un test, un test Politiquement correcté Regarde la gamine qui joue au pied de la table La gamine La gamine, là Elle est moche comme un cul Ah, on ne peut pas dire qu'une gamine Elle est moche comme un cul Elle est moche comme un fion, la gamine Elle est tellement moche Qu'est-ce que j'ai envie de me suivre les tatanes dessus Tu sais Voilà Toi, je suis désolé T'es puricultrice Tu sais me dire Hein En début d'année Tu vois les bambins dans les poussettes Tu sais me dire si le gamin C'est une Barbie ou un e-walk Enfin Alors Tiens, des fois les parents Ils t'amènent un mot Mais il est beau mon gamin Tu sais Ils l'ont sorti avec les pieds ou quoi ? C'est pas vrai ça Madame Ça me fait monter la taille Madame Madame S'il vous plaît Madame Madame Tiens, on va prendre madame, là Comme témoin, madame Qui a la sagesse de la vieillesse Celle-là qui va bientôt mourir Alors Madame Elle est moche la gamine Et bien voilà Elle est moche Et puis c'est tout Et elle est à vous surtout D'accord D'accord Oui c'est vrai Je vous avais pas vu de face Oui effectivement Ah oui c'est vrai Bon Mes amis Tout à l'heure J'ai dit J'ai dit que j'étais très content De vous voir ce soir Tous nombreux ici Malgré la crise Mais en fait c'est pas vrai Bah oui à cause de vous Actuellement je suis sûr Que je suis en train de rater Des trucs bien à la télévision Bah oui moi j'adore la télévision Mais enfin Ah bah la télé c'est extraordinaire Je sais pas si il y a dix jours Vous avez regardé la télé Mais on avait un choix Mais cornelien Écoutez très bien Il y avait A la même heure Exactement à la même heure Sur M6 L'insécurité en banlieue Sur France 2 Comment se remettre D'une agression Et sur TF1 Comment entrer dans la prostitution Après une agression en banlieue Dis donc je zappais comme un fou Même mon monétoscope Ne savait plus où donner de la tête Pourtant il a quatre têtes de lecture Attendez à la télévision Mais je sais pas si vous avez vu Les titres d'émission Auxquels on a eu droit Depuis quelques années Souvenez-vous c'est On ne peut pas plaire à tout le monde Tout le monde en parle Y'a que la vérité qui compte On a tout essayé C'est mon choix Ça se discute Dis donc vous avez vu Sujet, verbe, complément Ma parole c'est plus fort Que le Becherel ça A ce rythme bientôt Mon télépoche sera aussi gros Que le petit Robert Je me suis toujours demandé Mais comment ils font A la télévision Pour trouver des idées Aussi géniales Alors depuis que j'y travaille J'ai appris Qu'ils organisent Des brainstorming Oui ça m'a fait le même effet Que vous Alors j'ai regardé Dans le dictionnaire Brainstorming ça signifie Tempête de cerveau Dis donc Heureusement que mon cousin Majunga qui est balleure A la mairie de Paris M'a expliqué Que techniquement Un brainstorming Ça marchait exactement Comme la fonction Aspiration D'une motocrotte Et pour les émissions Ils appuient sur le bouton Vidange C'est pour ça Que t'as tout le temps Quelqu'un qui te dit Mais je comprends pas J'ai regardé la télé Tout le week-end Y'avait que de la merde Et en plus Ils ont inventé La Call TV Vous connaissez la Call TV ? Tu appelles pour choisir La future vedette De la Star Académie Française Tu appelles pour choisir L'homme du match Ou le film de la soirée Et tu appelles très 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 vite Pour gagner 1000 euros Parce que tu connais Le prénom de Sophie Marceau Et chaque appel te coûte 56 centimes d'euros Il faut dire au gouvernement Puisque c'est lui qui a fait la loi C'est ça la vraie mendicité agressive Ben oui Moi je vous le dis Parce que j'en ai été victime Il y a deux semaines Chez moi À la maison Ma fille est Britney Oui ma fille s'appelle Britney Oui Faut jamais laisser les enfants Choisir eux-mêmes leur prénom Hein Mais deux autres garçons Ils s'appellent Harry Potter et Pikachu Alors ma fille Britney En une seule soirée Elle a appelé TF1 423 fois Dis donc ma facture Le détail était long comme ça Quand j'ai vu le montant de la facture Mon coeur a fait frigidaire J'ai passé 3 nuits aux urgences Et quand ils m'ont ramené à la maison Vous savez ce qu'elle m'a dit ma fille Britney Elle m'a tout benoîtement expliqué Qu'elle appelait TF1 autant de fois Pour aider Mathieu A rester dans le château de la Star Academy Ah mes frères Dis donc si j'ai bien compris Ce Mathieu là c'est moi qui ai payé son loyer Dans le château de la Star Academy Et il a pas cette chance Raymond le SDF de mon quartier Parce que je lui ai dit Mais Raymond T'es tout le temps assis avec ton carton S'il vous plaît Une pièce ou deux pour manger Mais il est pas assez sexy ton carton Alors je lui ai payé un verre Et on a fait une tempête de cerveau Maintenant sur son carton Raymond a écrit Mon chien passera-t-il l'hiver ? Répondez aux euros 892 Stress, stress, stress Il est toujours Encore mon frère Et il apprend très vite Raymond sur son carton Il a aussi écrit 0,56 euros l'appel En tout petit De l'autre côté du carton Et moi ce que j'adore Dans les émissions de télé C'est les émissions de plateau En public Alors normalement Un public vient pour assister à un spectacle Comme vous ce soir Et je vous en remercie du fond du coeur Mais le public télé Il vient pour se voir à la télévision Alors comment ça se passe dans ces émissions ? Tu as au centre le plateau L'animateur Et ses invités Eux invités Qui sont très célèbres Parce qu'ils sont déjà passés à la télévision Et ils repassent à la télévision Parce qu'ils sont très célèbres Et ainsi de suite Et ainsi de suite En général Ils sont là pour nous vendre un livre Qu'ils ont écrit Mais qu'ils n'ont pas encore lu Alors tu as au centre le plateau L'animateur Les invités Un peu partout Les caméras de télévision Ici Le public Et dans les coins Les écrans de contrôle Dans lesquels le public peut se voir Alors Toujours Les réactions sont instantanées C'est ensuite que les réactions Changent en fonction des personnes Alors tu as la fille A qui tout son entourage a dit Qu'elle ressemble à Laurence Ferrari Alors là En direct Devant des millions de téléspectateurs Elle se rend compte Qu'on s'est foutu de sa gueule Elle va pleurer Mais on ne pleure pas à la télévision Heureusement que le chauffeur de salle Est un homme attentif Et attentionné Avec des gestes très simples Il arrive à la calmer Chuuut Ensuite tu as celui que j'appelle Le vénard Alors le vénard Il est assis Ici Pile poil Derrière l'animateur Ce qui fait qu'on le voit Toutes les 4 secondes Ici C'est à dire Toutes les 4 secondes A chaque fois que l'animateur Coupe la parole à ses invités Alors le vénard Il se voit à la télé Il est content Il sourit tout le temps Et pendant ce temps Sur le plateau T'as l'invité du jour Qui raconte Comment depuis l'âge de 5 ans Elle a été violée tous les jours Par son oncle Son grand-père Et son ours en peluche Et là Derrière l'animateur Le vénard Il s'en fout Il se voit à la télé Il est content Il sourit tout le temps Et c'est là Donc je réalise Que tous les soirs Chez moi Dans mon canapé Devant ma télévision Je suis comme le regretté Jacques Villerey Invité d'un dîner de cons Bon ça va ? Ouais super Tant mieux Dis donc J'étais en train de me dire Avant de venir Comme ça Je me disais Dis donc internet C'est chouette On a tous internet A la maison ? Ouais Tous ? Bah ouais Toi t'appelles comment ma chérie ? Lucie Quelle âge tu as Lucie ? Dites comme ça Lucie Quelle âge tu as Lucie ? 15 ans ? Hé ! Elle a 15 ans ? T'as 15 ans Internet c'est chouette Ah mais attends 15 ans Mais donc t'as jamais connu la poste ? Tu sais pas écrire alors ? T'as internet c'est génial Ah forike Je te donnerai l' summers Et 15 ans Elles sont mûres maintenant à 15 ans Dis donc On.. Oh les ados ça a changé Avant c'était pas comme ça Maintenant les filles A huit ans elles sont réglées Enceintes à 12 Mais elles opposées à 15 against Alors les mecs, c'est pire, les ados, c'est pire, les minières, les ados, je suis crevé, tu fais chier, je suis crevé, je bois, non pour ça, ça va, je suis pas crevé, hein les chiens, avec leur code à la con, toujours avec un pas de survêt dans la chaussette, un pas les deux parce que je peux pas, je suis crevé, c'est minière, avec leur code tout pourri, ça... Normal que tu sois crevé, tu respires à l'envers aussi, en même temps que... Minière, minière, non mais ceci dit, c'est vrai qu'Internet c'est chouette, je sais pas comment on faisait avant, attends, mais attends, tout le monde s'y est mis maintenant, même ma grand-mère elle s'est mise Internet, ouais, ouais, oh c'est bien, elle s'inscrite sur un site de rencontres, tu sais, ouais, oh c'est bien pour elle, ça vient un petit moment qu'elle était toute seule, oui parce que mon grand-père il est mort sur le front, ouais, on s'entend de la baignoire, passe ! Ouais, ouais, vous t'avez écouté ça, oh là là, je me souviens toujours quand il m'a dit... J'ai pas compris, ah c'est bien, je suis content pour elle, son pseudo c'est blond de 92, voilà, si tu la croises un jour, c'est pas qu'elle habite dans les Hauts-de-Seine, c'est son âge, alors tu commences pas à t'astiquer parce que... Ah ça s'excite pour un rien à cet âge-là, en même temps ! A moins que tu sois vieillophile ! Oh ben j'ai de la culture quand même, hein ! Non, non, Internet c'est chouette, attends, y'a plein de sites super bien, hein ! Ah, des sites très utiles ! L'autre jour sur Ebay, j'ai mis en vente une veste de merde que m'avait offert ma soeur à Noël, et bah sans le savoir, je l'ai revendu à ma mère qui me l'a refourgué à Noël dernier, dis donc ! Ouais ! Ah, Internet c'est chouette, hein ! Ouais ! Ah, y'a plein de sites super très utiles ! Maintenant tu peux même voir ta maison vue du ciel ! Très pratique, hein, si tu rentres du goulot en Boeing... Ah ça y est, je suis là, je reconnais les tuiles ! Ouh, super ! Ah, Internet c'est chouette, hein ! Eh, sur Facebook, tu sais quoi ? Bah j'ai mille amis ! Et puis qu'il y a des gens que j'connais bien ! Ah, des gens que j'connais depuis 5, 10, 15, 20 minutes ! Ah, des vrais poudre d'eau des gens, ouais ! Ah, puis alors qu'on commence à se connaître depuis longtemps, bah des fois on se passe sur le tchat ! Salut, lol ! On en a des choses à se dire ! Oh mais c'est vrai que salut, lol, c'est vrai que c'est rigolo, hein ! Ca t'imagine, salut, j'veux ! Oh, ff ! A 15 ans en même temps, hm, hm ! Non nan, Internet c'est chouette, hein ! C'est vraiment bien, non nan, c'est super ! Non, non, mais non, t'as même plein de sites, tu sais, où tu peux revoir tes anciens amis de classe. Tu l'as fait déjà, revoir tes anciens... T'as pas fait ça ? T'as pas fait ça ? Peut-être que tu vas revoir des vieux potes que t'as pas vus depuis la cinquième, la quatrième, comme ça. Très utile, hein. Hé, salut Sylvie, ça va, toi, alors ? Quoi de neuf ? Divorcé, super. Au chômage, wouh ! Cinq ans fois char, génial. Expulsé, wouh ! Dis donc. Hé, Sam, comment tu vas, toi, alors ? Ah, bah, t'es des moignons, toi, maintenant, qu'est-ce qui se mince ? Action du travail, ouais, dis donc, heureusement qu'on s'est fait l'abisse, parce que sinon... Ah, putain... Oh, le con ! Hé, Jean-Fix, ça va, toi, là ? Prison ? Ok. Meurtre ? Super. Bon, moi, je vais voir du desktop, je reviens, hein. Non, 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 revoir mes anciens amis... Amis de classe, j'ai pas très envie, non, non. Non, à la rigueur, tu sais, je devrais faire maîtresse d'avant, à la place de copain d'avant. Tu sais ? T'imagines un site comme ça, où tu peux retrouver tes anciennes meufs et tout. Salut, Lucie, ça va, alors ? Tu mets toujours les dents, quand même ? Super ! Oh là là, des choses à se dire ! Non, Internet, c'est vraiment chouette, c'est vrai. Moi, je pourrais plus m'en passer maintenant. Non, c'est vraiment bien. Quoique... Allez là, dos ! Allez là, dos ! Allez là, lâche mes sous pourris, là ! Allez ! Tan-tan-tan ! Tan-tan-tan ! Tan-tan-tan ! Tan-tan-tan ! Tan-tan-tan ! Hé ! Tan-tan-tan ! Tan-tan-tan ! Tan-tan-tan ! Tan-tan-tan ! Tan-tan-tan-tan ! Tan-tan-tan-tan ! Service client ? Bonjour ! T'appel vous sera facturé un salaire d'ouvrier spécialisé ! Tan-tan-tan-tan ! Allez ! ... Pour vous repassionter, nous sommes heureux de vous proposer la météo de votre région. Il fera 27 à Fèze, 30 à Marrakech et 32 à Fjardbaladou. ... ... Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant... Allô bonjour, je suis Valérie François du service client et je serai votre principale interlocutrice. Quel est votre problème ? Fuh, 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 ahah, fuh, 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 ahah, fuh, 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 ahah, vautre modem, ahah. Bon, vous avez déjà pensé à le débrancher et le rebrancher. Allez-y, faites-le. Qu'est-ce que ça donne ? Rien de plus. Tu m'étonnes. Ça m'étonne. Le service technique ? Oui, bien sûr, je vais vous le chercher. Je vous en prie, je vais vous le chercher. Au revoir. Allons, bonjour, je tiens à vous dire que je n'ai rien à voir avec Valérie François, puisque je suis François-Valéry du service technique et que je serai votre principale interlocutrice. Auteur, quel est votre problème ? Ouais, votre modem. Bon, vous avez déjà essayé de le débrancher sans le rebrancher. Allez-y, faites-le. Voilà. Enroulez le cordon autour de l'appareil. Voilà, vous avez une poubelle ? Mettez-le dedans, voilà. Voilà. Bon, et puis la prochaine fois que vous n'arrivez pas à vous connecter à Internet, envoyez-nous un mail par Internet. Allez, salam alaikum. Maintenant, on a tous des fournisseurs d'accès à Internet. Moi, je suis club Internet, moi, je suis free, moi, je suis Wanadu, moi, je suis dans la merde. J'ai un copain, il s'est abonné à Alice. Vous savez, Alice ? C'est de l'arnaque, ça fait trois mois, il est tous les soirs devant sa télé, il attend qu'elle sorte du poste. Le premier truc qu'on demande, c'est entrez votre login. Moi, je ne sais jamais si vous dire login comme vagin ou login comme angine. C'est comme dans les portables, entrez votre pain. Là, mais moi, j'ai un copain, il a vraiment essayé de rentrer ça. Ils ont mis 34 heures à le désincarcérer. Elle était toute orange, il criait, laissez faire, laissez faire. Ah, mais maintenant, t'arrives dans une famille à 8 heures du soir, t'as l'ado sur MSN, le gamin sur sa Nintendo, le père sur Internet et la mère qui dit « À table ! À table ! Venez me manger, sinon je vais m'énerver. » Il faut que je vous envoie un mail pour vous venir bouffer. Il y a un moment, mais t'as pas d'autre solution que de couper le disjoncteur de l'immeuble. Et là, tout d'un coup, ils font tous « Qu'est-ce qu'on mange ? » Et puis alors, avec le numérique, mais il y a des mignons de photographes. Moi, je vois la fin de mes spectacles. « Anne, on peut vous prendre en photo ? » Oui, bien sûr, avec monsieur. D'accord. Alors, là, je flashe. Non, j'ai éteint l'appareil ? Merde. Ben oui, t'as qu'à le faire, t'es tellement malin. Oui, il y a deux boutons, c'est l'autre, c'est tout. Ah, no more batterie. Je peux faire avec le portable ? Là, c'est le mien, il n'y a pas de soucis, je maîtrise totalement. Souriez, souriez, voilà, souris. Souris, ben là, elle sourit, toi, tu fais la gueule. Alors, déjà que tu ne rends pas bien en photo... Ah yé, je vérifie, je me suis photographiée moi-même. Tout le monde a des portables, j'ai dû m'acheter un pour ma fille. Oh, maman, regarde, celui-là, il est trop beau. Argenté avec des paillettes, il vaut seulement 639 euros. Non, mais regarde, ma chérie, c'est un modèle un peu plus basique, il a 44 euros. Ça ne veut quand même pas que je me promène dans la rue avec une cabine téléphonique. Mais la principale nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de fil aux ordinateurs. Tu es chez toi, tu es connecté à Internet, ton ordinateur est relié par des ondes invisibles à ta box. Mais juste au moment où tu vas envoyer un mail, toujours à ce moment-là, on te dit, désolé, votre connexion Wi-Fi n'est plus disponible. Il y a un problème entre là et là, mais où ? Va réparer une fuite d'ondes invisibles. Tu prends l'ordinateur, tu le rapproches de la boîte, tiens, elle est là, la boîte, dis bonjour à la boîte. Dis bonjour, tu te connaîtes ou je te pète la tête. T'éteins, tu rallumes et tout d'un coup, il t'annonce, veuillez contacter votre fournisseur d'accès. Là, tu décroches ton téléphone et tu t'aperçois qu'il n'y a plus de tonalité car tu es la bonne idée de te désabonner de France Télécom pour faire des économies. Donc le fournisseur d'accès, on l'appelle avec le portable. Votre temps d'attente sera facturé 34 centimes d'euros la minute. Tu m'étonnes qu'elle soit contente la minette. Tout d'un coup, tu comprends mieux ce que ça veut dire connexion au débit. C'est la vitesse à laquelle ils aspirent ton compte. C'est pour ça que ça s'appelle hotlines. Quand tu les appelles, tu as chaud. C'est pas le moment que ton mec vienne te demander quelque chose. Ah non, non, non ! Tu vois pas que je suis occupée, merde ! Oh pardon, monsieur. Et la raccrochait. Ils sont très susceptibles au Maroc. Mais toi, t'as vraiment besoin de te connecter. Alors tu recommences. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'à partir de maintenant, votre temps d'attente est estimé à toutes. Tous nos collaborateurs sont actuellement occupés. Avez-vous pensé à nous joindre sur notre site internet ? Après mon bac, j'ai décidé de faire des études dans l'audiovisuel et je me suis retrouvé en fac de cinéma. J'ai validé l'inscription. Et ça va, excusez-nous. Et après, je me suis retrouvé à bosser sur une plateforme téléphonique en fait. Et quand tu bosses sur une plateforme téléphonique, donc tu passes ta journée au téléphone. Et j'ai remarqué deux, trois trucs. Notamment un, on le fait tous. Au moins une fois sur deux, quand on raccroche avec quelqu'un, on raccroche en rigolant. Tu sais, on est là, genre, oui madame, il faut venir récupérer votre voiture au garage dans trois jours. D'accord ? Allez, au revoir, merci. Alors que le gars, t'as pas raconté de vanne, tu vois. Imagine, ça t'arrive au mauvais moment, tu fais comment ? Oui, votre père est décédé, il faut venir identifier le corps. Dans trois jours ? Très bien. Allez, au revoir, merci. Et tu vois, il y a un truc que j'aimais bien, moi, c'était au moment de la pause-déj. J'aimais bien déjeuner avec un groupe de filles, parce que j'ai remarqué un truc, les filles, quand vous êtes en groupe, et qu'il en manque une dans votre groupe, vous pouvez être sûrs que celle qui est pas venue, elle va s'en prendre plein la gueule. Ça, c'est génétique. Quand il manque une fille dans un groupe, il y en aura toujours une pour faire. Entre nous, les filles. Linda. Elle est adorable, elle est gentille et tout. Mais... Quand t'entends le mais... Tu sais que Linda va prendre cher après, tu vois. Non, mais entre nous, vous avez remarqué ou pas ? C'est là, elle confirme pour voir si elle peut crasher. T'as remarqué ? Toi, t'as remarqué ? Toi, c'est bon. Toi, tu l'aimes pas, c'est bon. Toi, t'as remarqué ? Toi, toi aussi. Moi, j'ai remarqué. Toi, t'as tes vannes. Toi, c'est bon. Moi, c'est bon. Moi, j'ai démontré. Moi, j'la démontre. Toi, t'as démontre. Toi, c'est bon. On est ensemble. Moi, ça va. Non, parce qu'elle est adorable et tout. Elle a le cœur sur la main. Mais, t'as remarqué ? Toi, t'as remarqué ? Viens, t'as remarqué ? Moi, j'ai remarqué. Ah, je réponds plus de rien. Je la démontre. Ah, je la déchire. Je la déchire. Parce qu'entre nous, un dame et tout, hein, mais... On met pas de short quand on pèse 95 kilos. Si elle pèse 95 kilos, elle me l'a dit, il faut pas le répéter. C'est entre elle et moi. Mais, vraiment, quand j'ai vu ses cuisses, mon Dieu, tu sais quoi ? J'avais envie d'attraper sa cuisse, prendre un couteau et de faire « Salah de tomatoño, chef. » Ça, c'est les fiches. Après avoir travaillé deux ans et demi là-bas, j'ai décidé de monter ma propre boîte. Et pour la faire connaître, on a fait des vidéos sur le net. Mais à chaque vidéo, on a eu des problèmes. Une fois, on a fait une parodie sur des Antillais. Il y a le lobby Antillais qui m'est tombé dessus. Comment j'ai su ? C'est parce qu'ils ont piraté mon ordinateur. Alors, ça aurait pu être des pirates d'ailleurs. Mais j'ai su que c'était des pirates entiers parce que quand j'allumais mon ordinateur, il y a un message qui a dit « Vous êtes en train de télécharger un VWUS. » Avec un W. VWUS. En dessous, il y avait écrit « Temps restant, trois jours ouvrés. » Ouf, tu vois, on était le week-end, ça va, tu vois ? Et là... Moi, je reçois... Alors, attendez, vous allez voir. Moi, je reçois le virus, tu vois, et je me dis « C'est bon, j'ai l'antivirus qui part. » C'est lui qui fait « Attention, vous avez un virus sur l'ordinateur. » « Et tout vert de 8h30 à 12h40. » Et là, mon ordinateur, il a commencé à faire n'importe quoi. Tu sais, par exemple, toi, quand tu cliques sur ta souris, ça fait « Clic ». Moi, ça faisait pas qui, ça fait... Je fais... Il chipait, comme ça. Je veux dire, dès que je voulais la bouger, tu sais, elle bougeait lentement, ma souris, elle était là « C'est bon, c'est bon, moi, qu'à cliquer, je vais cliquer, moi, qu'à... » Faites-moi tranquille. Ou pareil, quand tu faisais « Clic droit », toi, quand tu fais « Clic droit », il y a écrit « Nouveau dossier », « Copier, coller ». Moi, il y avait écrit « Nouveau dossier », « Coller, serrer ». Eh, j'ai essayé de le faire. J'ai fait « Coller, serrer », j'ai fait un nouveau dossier, il est monté sur ma corbeille. Il a fait « Viens là, corbeille ! » « Je te mousse... » « C'est sympa, c'est là ! » Ou même... Ou même... Non, mais c'est vrai. Ou même quand... Quand je voulais écouter de la musique, la musique changeait, tu sais, du genre, j'écoutais, je sais pas, moi, genre « Black Eyed Peas, I got a feeling ». J'étais là, genre « I got a feeling ». J'ai comme un feeling. Ah ouais, je te cacherai pas qu'au bout de deux semaines, mon ordinateur était foutu et à chaque fois que je voulais faire quelque chose, il y avait écrit « L'ordinateur fait une pause de 1 euro. » Toutes les euros. Après aussi, on a fait une parodie, ça, ça a été le plus dangereux, c'était une parodie sur un groupe de rap. Quand on a sorti la parodie, t'as un des mecs du groupe qui m'a appelé. J'ai cru que c'était pour me féliciter, j'étais content, tu vois. Je réponds « Allô ? » Et Vlatipa qui me fait « Écoute-moi bien, là ! Viens à Nation ! Viens à Nation tout de suite, je vais te défoncer la gueule ! » Alors, on va reprendre ensemble. « Viens à Nation, je vais te défoncer la gueule. » Déjà que je dois me faire défoncer la gueule, en plus, c'est à moi de me déplacer. Rires Je lui ai dit « Viens, on se retrouve quelque part, on fait moitié-moitié, tu vois. Je veux dire... » Non, mais le gars, il croyait que j'allais lui dire quoi. « Ben, écoute, là, je suis en pyjama. Du coup, j'enfile un pantalon et on se retrouve dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Ok ? Allez, au revoir, merci. » Et là, le gars me dit « T'es où, là ? T'es où ? » Et moi, ce n'est pas que je bossais dans une vie qui s'appelle bagnolet, donc je fais « je suis à bagnolet, là. » « T'es à bagnolet, là ? » « T'es à bagnolet, là ? » Il a bugué sur le mot parce que c'était la première fois qu'il le disait, tu vois. C'était marrant en bouche, tu vois. « Bagnolet ! » « Bagnolet, là, t'es à bagnolet, là. » « Eh les gars, bagnolet, ça existe ou pas ? » « Bagnolet, c'est... » « C'est pas une pâtisserie, ça, genre ? » « Bagnolet nature, bagnolet au chocolat, là. » « Ça existe, ça. » « Bagnolet. » « Eh, c'est marrant, bagnolet. » « Bagnolet, là, bagnolet, là. » « Putain, qu'est-ce qu'il fait, tu vois ? » « Et là, il me fait, t'as à bagnolet, là. » « T'as à bagnolet, là. » « Ah ouais, t'as à bagnolet, quoi. » « Oui. » « Oui. » « Toujours, ben là, ouais. » « T'as à bagnolet. » « T'as à bagnolet, donc. » « Puis là, il s'est arrêté 3-4 secondes, tu vois. » « Et puis là, il me sort. » « Alors, de port de bagnolet, tu prends la ligne 3, tu t'arrêtes à faire la chaise. » « Le mec, il me donne des conseils pour venir me faire casser la gueule, tu sais. » « Non, en plus, moi, j'aime bien le rap. » « Je veux dire, souvent, on m'accuse de pas aimer le rap, alors que j'adore ça. » « C'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les rappeurs aujourd'hui. » « Il y en a, par exemple, ils aiment bien se plaindre qu'ils vont souvent en prison, mais ils veulent pas te dire pourquoi. » « C'est les gays, ils sont. » « Ouais, la juge m'a mis 20 ans de réclusion criminelle. » « Ah bah ouais, mais pourquoi ? » « Tout ça parce que j'avais violé quelques gazelles. » « Ah bah voilà, t'as cherché quelque part. » « Ou alors, ton ado, tu sais, c'est des rappeurs schizophrènes, du genre Lafouine. » Lafouine, lui, il est capable de te parler de religion et de prostitution dans une même phrase, tu vois. « Viens, ramène tes putes, on lui doit te lâche necque. Mets le front sur le sol, toujours direction la mecque. » « Ah non, Pamela, ça va mon frère ? » « Devinez-nous ça que je suis. » « En zonzon. » « Non, t'es con ou quoi, c'est ta mère qui est en zonzon. » « Bon, je suis à Ripa, Paname, à Lutèce, à Paris, connasse. » « J'ai rencontre avec un lascar que j'ai poincé sur Mythique. » « Ah non, c'est pas viré le 27, celui-là, je l'ai zappé. » « C'est quoi, il avait 8 ans, ce bâtard ? » « Je pense que je suis aperçu qu'on m'a proposé un goûter au McDo, hein. » « En plus, il veut même pas me pécho, tout ce qu'il voulait, c'est mon cadeau du Happy Mille. » « Non, non, celui-là, son pseudo, c'est BCVG 75. » « C'est chantier, hein. » « BCVG, je crois que c'est le nom d'un vaccin. » « Ça se trouve, c'est un scientifique, hein. » « Ça tombe bien avec la grippe dans la cochonne. » « Ça va me changer des bacs moins 5 que je m'attrape à la cité, hein. » « Le mec, il m'a filé rencard dans un lounge. » « Hein ? » « C'est passé quoi, un lounge ? » « Ah, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est un lounge. » « Hein ? » « Bon, non, moi non plus, je sais pas c'est quoi. » « Je te jure, c'est trop la classe, hein. » « Le serveur, quand il m'a vu arriver, direct, il m'a fait montrer les cuisines. » « Et l'autre, il m'a fait « front man power. » » « Oh, sa mère, je crois que c'est lui qui arrive. » « Putain, pas mal à la honte, le mec, il a une cravate. » « Il sort du tribunal ou quoi ? » « Putain, si quelqu'un va la cité, on va traîner avec lui. » « On va me jeter des cailloux. » « Attends, mère, dis-moi, je te laisse. » « Bonjour, monsieur. » « Ben, c'est BG75. » « Ouais. » « Ben, moi, c'est Gillo93. » « Ouais. » « Ouais, ouais, je sais, on voit pas trop le côté Gillo, ouais. » « Rassurez-vous, on voit bien le côté 93. » « Ouais. » « Dites, c'est pour moi que vous avez mis la cravate ? » « Fallait pas, vous auriez pu garder votre survêt, hein. » « Vous en avez pas ? » « Pourquoi ? » « T'as pas les moyens. T'es en galère, c'est ça. » « Prends pas de café ici, c'est des voleurs. » « Si tu veux, on en partage un à deux. » « Ben, ouais, je te tutoie maintenant, mais là, c'est parce que tu m'en fais de la peine. » « Attends, moi, je dis que la France, elle va mal. » « Si on peut plus se payer en tant quini. » « Quoi, c'est un choix ? » « La vie de ma mère, j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui ait pas de survêt. » « Non, c'est pas grave, mais quand même, ça fait de la peine. » « À part ça, tu fais quoi dans la vie ? » « Hein ? » « HEC ? » « C'est quoi, ce truc, HEC ? » « Une école de commerce. » « T'as besoin d'aller à l'école pour faire du commerce, toi ? » « Attends, moi, tous mes pères sont dans le commerce de haute technologie. » « Je te jure, ils sont pas féchés dans une école pour ça, hein. » « Bah, c'est-il en commerce des portables. » « J'y paye, lui, c'est ordi, PlayStation, DVD, enfin ça dépend des arrivages. » « Les trois autres, comment dire, en arrêt de travail. » « Ouais, ouais, ils vont être arrêtés, ouais. » « Non, pas par médecin. » « Mais enfin, ils sortent, enfin, ils guérissent bientôt, ouais. » « Et par ça, t'habites où ? » « Ah, pas si ! Comme le rappeur. » « T'as trop fort, c'est la classe, ça. » « J'aimerais bien inviter, moi, je crois, M. Pokora. » « C'est con, j'invite à Bobini. » « Mais je te préviens, je ne couche pas direct, je fais une topu. » « Non, je dis pas que t'as envie de sauter, mais bon, oh, et un. » « Après tout, t'es quand même un mec, hein. » « Tu te dis peut-être que si tu me ramènes chez toi, ça c'est tranquille, hein. » « Vas-y, fais pas cette tête, je fais cash, c'est tout. » « Non, je sais pas, on peut aller chez toi pour, je sais pas, mater un DVD ou jouer à la PlayStation. » « T'as pas de PlayStation. » « Putain, t'as quel âge ? » « À 26 ans, t'as pas de PlayStation. » « Mais il faut grandir un peu dans ta tête. » « Pas de survêt, pas de PlayStation. » « Ce mec, c'est un martien de la terre. » « Eh, dis-moi, t'as déjà péché une meuf sur notre planète, Forrest Gump, hein. » « Vas-y, comme ça, dis-moi, pas rigoler. » « Vas-y, fais quoi comme sport ? » « De la marche. » « Wow, sport brut. » « T'es con, t'es pas un sport, tout le monde fait de la marche. » « Sinon, ce moment-là, comme sport, je me lave les dents. » « Je te jure, j'ai fait les yeux au Pékin. » « Mais non, je vous fais pas de ta gueule. » « Mais sérieux, c'est quoi ton truc ? » « Il y a un truc qui te fait kiffer. » « Tu collectionnes les timbres. » « Arrête, tu me fais flipper, là. » « T'es pas ta Reynman, c'est ça ? » « Vas-y, fais pas ses têtes, je déconne. » « Mais bon, mec, t'es flippant, hein. » « C'est quoi ? » « Faudrait te mettre dans le Guinness des records. » « Tu sais, à la catégorie, le jaune, le plus vieux de la Terre. » « Qu'est-ce que tu fais, là ? » « Ça va pas te mettre à pleurer, ce tout. » « C'est pas vrai, c'est un maquillage, ma vie, j'ai jamais vu ça. » « Putain, cas sociaux. » « Attends, attends, si je ramène pas une preuve à la cité, ils vont jamais me croire. » « Hein, qu'est-ce que tu dis ? » « T'en as marre de mythique, tu vas arrêter parce que ça marche jamais ? » « T'inquiète, est-ce que je viens de filmer ? » « Tu vas cartonner sur Dailymotion. » » « Bonsoir ! » « Bonsoir ! » « Je suis content d'être là. » « Enfin, je suis content. » « Si, non, enfin, si, c'est pas le propos. » « Si, je suis très content d'être là. » « Enfin, bon, ok. » « Non, c'est juste qu'hier, j'ai entendu qu'il y avait un mec qui m'avait vu sur scène et qui parlait de moi. » « Bon bah cool, super. » « Et il disait, attends, comment il disait ça ? » « Il disait que c'était un petit peu de... de la merde. » « Oh bah c'est pas gentil, ça ! » « Non, attends, il y avait une raison. » « Il m'insultait pas infiniment, ce bâtard. » « Non, c'est parce qu'en fait, il trouvait que j'étais trop positif. » « Comprends pas. » « Non, parce que... Ah oui, d'accord. » « Non, parce que c'est un choix. » « Ah oui. » « Ah non, parce que... » « Enfin, il y a... On va... » « Et c'est quand... » « C'est pas la dernière... » « Non ! » « Non, non, non. » « Moi, je peux très bien dénoncer des trucs. » « Ah ouais. » « Je peux très bien être virulent. » « Faire des pamphlets comme ça. » « Mais quand je veux. » « Mais quand je veux. » « Maintenant ? » « Oui ! » « Ok. » « Non, très bien. » « Vous avez chauffé. » « Très bien. » « Du coup, ce soir, c'est coup de gueule. » « Bah ! » « Ouais, parce que... » « Moi aussi, je peux dénoncer des trucs graves. » « Des trucs tellement graves que personne ose même en parler. » « Chut. » « Gangstar. » « Yes, course. » « Gangnam Style. » « Euh... Attends, faut que je trouve. » « Oh putain, accroche-toi. » « Le contour des lèvres. » « Bam ! » « Ah ouais, ça calme. » « Si, sérieusement, si. » « Le truc que les filles, elles font, là. » « Concrètement. » « C'est quoi, le projet ? » « T'as peur qu'on voit pas ta bouche ? » « C'est quoi, c'est une technique ? » « Ouais, en fait, je fais un très haut ton de ma bouche, comme ça. » « Quand je mets du rouge à lèvres, je ne les passe pas. » « Un peu plus, ça ferait de Joker, quand même. » « Bon, chérie, qu'est-ce que tu fous ? » « J'arrive, je me fais belle. » « The Dark Knight. » « Le dernier acteur qui a fait ça, il en est mort, quand même. » « Oui, c'est comme cette technique de s'épiler les sourcils pour faire des traits à la place. » « Est-ce que nous, on se rase la barre pour condamner nos joues ? » « Non, non. » « T'as vu, j'étais virulent, là. » « Non, attends, attends, il y a plein d'autres trucs qui m'énervent. » « Qui m'énervent. » « Guerre des gangs. » « Fumigène. » « Ouais, attends, ah oui, oula. » « Les psychotests. » « Si, tu sais, les tests dans les magazines à la con. » « Ils te connaissent mieux que tu ne te connais toi-même. » « Tout ça, parce que tu as entouré des losanges. » « Là aussi, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Enfin, je veux dire, il y avait la Bible. » « Et un jour, Marie-Claire, elle s'est réveillée, elle s'est dit. » « Mais moi aussi, je peux le faire. » « Moi aussi, je vais inspirer les gens, je vais leur dire quoi faire. » « Sauf que moi, en plus, je vais faire chier les couples. » « Testez votre love complicité. » « Ah, mais chérie, mais ça, c'est trop toi, ça. » « Attends, ils disent que tu ne sais pas gérer ton agressivité. » « Quoi ? » « Pas du tout, ça va. » « Mais ferme ta gueule ! » « Il n'y a pas un test pour calculer à quatre fois que tu me casses tes couilles. » « Merci, Marie-Claire. » « Et souvent, là, tu t'embrouilles avec ta copine. » « Mais attention, attention. » « T'embrouilles avec ta meuf dans un endroit calme, à Jeun. » « C'est pas marrant. » « Mais non, il faut que ce soit forcément en soirée, avec tes potes, quand tu as bu. » « Mais non, merci, ça pourrait d'aller. » « Mais c'est pas ce que tu as dit. » « C'est la façon dont tu l'as dit. » « Quoi ? » « Tu vois, tu ne m'écoutes jamais. » « Elle avait raison, Marie-Claire. » « Non, les SMS groupés. » « Attention, c'est pas le fait qu'ils soient groupés qui m'énervent. » « Non, t'as la flemme, t'as un petit... » « Non, ce qui me saoule, c'est le gars qui te l'envoie. » « Et qui veut te faire croire que t'es le seul destinataire. » « Mais oui, mais y'a que toi. » « Hé, salut. » « Toi, tu m'étonnes. » « Je te souhaite une bonne et heureuse année. » « Vivement la rentrée pour vous revoir. » « Ah-ha ! » « Vous revoir. » « Ah-ha ! » « Y'a plein d'autres trucs qui me saoulaient. » « Je vous préviens, tout de suite, on sortira pas d'ici, donc je vais pas terminer. » « Touche pas la lumière, toi. » « Les flèches jaunes à la con sur les paquets. » « Qui te disent, ouverture facile. » « Tu parles. » « Les enterrements de vie de garçon avec le mec déguisé en bite dans la rue. » « Hé, t'es déguisé en bite. » « Bah ouais, tu m'as obligé, m'attard. » « Ton père qui raconte à ta meuf quand t'avais fait dans ta culotte au Futuroscope. » « Mais tais-toi. » « Les grappins qui grapprières dans les fêtes foraines. » « Hein, mais moi je veux un lapin, putain. » « J'ai pas de place de ciné à 15€ parce que c'est en 3D. » « Mais vas-y, mets encule-moi en pièce de 1. » « Mais oui ! » « Allez, allez ! » « Mais rajoute ses lunettes, le genre est moins mal. » « Tiens, en parlant de 3D, le front de Rihanna. » « Faut qu'elle arrête avec ce front. » « Les Stia Las Vegas, Nadine Morano. » « Et surtout, surtout les gros-gros qui critiquent. » « Alors que t'es juste derrière eux. » « Tu vas voir si je suis positif, connard. » « Bonsoir, note. » « Bonsoir. » « Ah là là, je suis ravi d'être devant vous ce soir à Anand. » « Alors je vais peut-être me présenter parce qu'il y en a peut-être 2-3 qui ne me connaissent pas. » « 3-4, on ne sait jamais. » « Je m'appelle Tom Villa. » « Voilà, j'ai 23 ans. » « Non, je dis ça par rapport à ma notoriété parce que je suis lucide. » « Je veux dire, tout à l'heure, quand il y a la répartition des loges et qu'on te met dans les chiottes. » « A priori, bon. » « Voilà. » « Alors pourquoi je suis sur scène devant vous ce soir à Nantes ? » « Parce que j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps qui expliquait que les femmes recherchaient chez un homme, » « en numéro 1, un homme fort, qu'ils puissent les défendre. » « Voilà. » « Et en numéro 2, un homme qui les fasse rire. » « En sachant que j'ai déjà fait rire une fille en essayant de la défendre. » « Je suis en numéro 2. » « Je suis lucide, je fais physiquement la bagarre. » « C'est pas moi qui la déclenche. » « Après, je suis comme tout le monde, dans une baston quand il y a quelqu'un par terre. » « Je ne suis pas le dernier à mettre un petit coup de l'acte. » « Après, je suis sympa. » « Je préfère le préciser. » « On peut tous s'ajouter sur Facebook quand même. » « D'ailleurs, on peut... » « Toi, toi... » « Alors, par contre, petite précision, je vous demanderai à vous de m'ajouter. » « Sinon, ça va être un bordel un petit peu compliqué. » « C'est simple. » « Vous allez sur Facebook. » « Oh, Tom Villa, ajouter comme ami. » « Voilà, ça marche, c'est facile. » « Pourquoi je vous dis ça, messieurs-dames ? » « Parce que la semaine dernière, je reçus un message d'un mec que je ne connais pas. » « D'accord. » « Je ne le connais pas dans la vraie vie, je ne le connais pas dans la vie virtuelle. » « Il m'envoie un message et il me dit, salut Tom, peux-tu me demander en ami, s'il te plaît ? » « Je ne le connais pas. » « Il m'envoie un message, il veut que je le demande en ami. » « Moi, pour vous resituer dans la vraie vie, c'est comme si moi, tout à l'heure, après le spectacle, je vais dans un bar et je vais voir le serveur. » « Bonjour, monsieur, demandez-moi ce que je veux boire. » « Voilà, c'est aussi con que ça. » « Mais vous m'ajoutez sur Facebook, sur Twitter, moi, je suis un méga connecté. » « J'ai toujours mon iPhone dans la poche et tout. » « Je télécharge toutes les applications qui sortent. » « J'ai même téléchargé tout à l'heure dans le train en venant. » « L'application cabine téléphonique. » « Très sympa, il y en a qui connaissent ou pas ? » « Cabine téléphonique, c'est simple, tu t'appuies dessus, hop, il t'indique la cabine téléphonique la plus proche d'où tu te trouves. » « Si tu as un téléphone dans la main et que tu cherches un autre téléphone, c'est que tu es bourré. » « Alors, non mais c'est vrai, après il y a plein d'applications qui ne servent à rien. » « D'ailleurs, c'est un pléonasme de dire d'une application qu'elle ne sert à rien. » « Un pléonasme, on ne juge pas les autres. » « C'est quand tu rajoutes un mot qui n'est pas nécessaire à la compréhension de la phrase. » « Voilà, ça s'appelle un pléonasme. » « Comme je donne un exemple, ce matin dans la rue, j'ai croisé un petit nain. » « Le nain est petit de base, ça ne sert à rien, non. » « Comme un Irlandais roux, bon, c'est un pléonasme. » « Un Irlandais roux et alcoolique, c'est un double pléonasme. » « Mais après, c'est un autre débat. » « Ah, il y a des écossais dans la salle. » « Non mais c'est... » « Oui, parce qu'au passage, j'ai téléchargé l'application Dico aussi. » « L'appli Dico qui t'apprend un mot nouveau tous les jours. » « Et hier, c'était pléonasme, voilà. » « Alors aujourd'hui, c'est priapisme. » « Alors, priapisme. » « Avec monsieur rigole au premier rang. » « Une érection longue et douloureuse. » « Viens nous expliquer comment ça se fait. » « Ah là là, c'est génial. » « Je regardais aussi sur l'absor, tout à l'heure, j'ai découvert l'application. » « Laissant une chose à faire avant de mourir. » « Oui, ça pète toujours un petit peu l'ambiance, mais c'est pas... » « Alors, laissant une chose à faire avant de mourir, l'iPhone te propose de sauver la vie de quelqu'un. » « Sympa. » « Après, on n'a pas tous la chance de bosser chez France Télécom, aussi. » « Ah, nager avec les requins. » « Pas con, c'est vrai. » « Ah bon, par contre, ça doit être la 101e chose que tu fais avant de mourir. » « Après, c'est plus compliqué. » « Allez, une petite dernière pour terminer. » « Dans les 101 choses à faire avant de mourir, l'iPhone te propose d'adopter un orphelin. » « Pas con, non mais c'est vrai. » « Quitte à adopter un gosse, autant qu'il ait pu ses parents. » « C'est quand même moins d'emmerde. » « Non, c'est vrai, juste pour voir, lever la main ceux qui ont un smartphone, un iPhone, etc., un Samsung. » « Ah oui, c'est pas mal, grosse majorité. » « Donc tout le monde voit ce que c'est un téléphone portable. » « Non, non, c'est génial. Non, mais l'iPhone, c'est bien. » « En revanche, c'est cher. » « On peut se le dire, c'est cher. » « Mais j'avais trouvé une petite boutique, la semaine dernière, à Paris. » « Le mec, il me le faisait à 50 euros. » « 50 euros, le dernier iPhone 5, etc. » « Oui, 50 euros par mois sur 246 mois, mais il n'y a pas de... » « D'accord. » « Alors du coup, je l'ai payé plein pot et j'ai pris l'assurance. » Je me suis dit, je me connais, t'es un mec maladroit, tu viens de mettre l'équivalent d'un loyer dans un téléphone portable, prends l'assurance, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. La semaine d'après, je l'ai fait tomber sur une pierre plate. Non, ça a son importance parce que l'assurance ne remboursait que les pierres rondes. Donc, vous voyez que c'est bien lire en bas, c'est très subtil, les assurances. Alors du coup, j'en ai racheté un nouveau. Je n'ai pas pris l'assurance. Je me suis dit, cette fois-ci, je me fais paniquer. Bon, je la refais tomber le lendemain, mais sur une pierre ronde. C'est con, la vie, c'est con. Ah non, mais dans l'iPhone, par contre, ce qu'un portable tactile le savent, des fois, t'as le tactile qui bug. Ce qui fait que quand on t'appelle, tu ne peux pas décrocher. Comme ça, tu sais, d'un coup, j'ai un copain qui a réussi à faire du feu, en ce sens ce geste. Fort, bien. Enfin, non, tu ne peux pas décrocher que sur les appels importants. Attention, hein. Non, c'est vrai, tu cherches du boulot, tu cherches un appart, un patron approprié au kit appelle. Là, tu ne peux pas décrocher. En revanche, quand c'est ta mère ou la banque, là, ça décroche toujours. Bizarrement, c'est toujours un petit peu... Alors, les plus foufous d'entre vous, et je vous vois tous ce soir, vont me dire, oui, OK, tu ne peux pas décrocher, t'as le tactile qui bug, mais en revanche, dans l'iPhone, t'as l'application Boussole. C'est bien, en 2013, c'est une bonne idée, c'est bien. C'est quoi, il y a un mec de chez Apple qui allait faire Pékin Express ? Comment ça se passe ? C'est improbable. C'est souvent dans la rue, aujourd'hui. Alors, attends, merde, 2 degrés à droite. Ah non, merde. Merde, putain. Comment, monsieur ? La direction de la Mecque ? Ah, attendez, ne bougez pas. Par là. Nikumuk à vous aussi, c'est gentil. Voilà. Non, non, pas de van sur les Arabes et tout. Non, non, pas de... C'est vrai, en plus, on dit, les Américains, ils n'aiment pas les Arabes, parce que les créateurs de l'iPhone, c'est les Américains. C'est faux, c'est des conneries. Les Américains qui n'aiment pas les Arabes, c'est des conneries, c'est vrai. Le jeu le plus téléchargé sur l'iPhone, vous savez ce que c'est ou pas ? C'est Angry Birds. Angry Birds, où le principe du jeu, c'est de balancer des oiseaux, péter la gueule à des cochons. Si ça, c'est pas un jeu musulman, c'est qu'a priori, moi, je m'y connais pas. Non. Mais plus de van sur les Arabes, trop de problèmes. Non, plus, je disais dans la presse, il y a pas longtemps, là, qu'il allait y avoir la première mosquée homosexuelle qu'allait ouvrir. Curieux de voir le résultat. Peut-être que je suis con, ça existe déjà, ça s'appelle le hamam. Alors, moi, j'ai tout essayé pour me trouver une copine, je suis allé dans les boîtes de nuit, dans les pubs, et là, dernièrement, j'ai testé le site adopteun mec.com. C'est un site de rencontre, en fait, un supermarché pour les filles qui nous mettent, nous, les garçons, dans le panier. Et une fois que t'es dans le panier, tu peux te permettre de leur parler. Tu vois, si t'es pas dans le panier, tu leur parles pas. Par exemple, moi, je suis inscrit depuis deux ans. On m'a mis deux fois dans le panier. Alors, c'est pas beaucoup, j'étais un petit peu dégoûté, j'ai essayé de comparer avec les profils des autres mecs. Et t'en avais écartonné, ouais. Il avait 600 paniers. Pourtant, il avait un style bizarre, c'était un gétique. Moitié gay, moitié gothique. Si vous voulez, le principe, c'est que lui, les corbeaux, il les tue pas. Et il les encule. Oh ben ! Moi, je me plains, j'ai quand même reçu deux mails. Le premier, c'était un mail de l'administrateur du site. Il me disait, bonjour, monsieur, pour des raisons d'éthique et de respect de l'être humain, nous ne pouvons valider votre photo en maillot de bain. Normal. Et l'autre, c'était un mail d'une fille qui s'appelait beluga75. Et moi, au départ, j'avais pas ce que c'était un beluga, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Si vous voulez un beluga, c'est comme un dauphin, mais en gros. Alors là, il commence à me parler, il me dit, ouais, coucou Brad Pitt 115. Ouais, je m'appelle Brad Pitt 115, ouais. Ben, il y a souvent des gens qui mettent le pseudo avec le département à côté. Moi, je mets le poids, directement, j'annonce. Elle me dit, coucou Brad Pitt 115, jolie sur ton profil, aime l'aventure, Thierry Beccaro et les Kinder Pingouis. On a un poids commun. Alors je réponds, je lui dis, tu regardes Motus ? Elle me dit, non, j'aime les Kinder Pingouis. Un beluga qui aime les Kinder Pingouis. Je me suis dit, bon, ben, c'est pas un cul qu'elle doit avoir, mais un cockpit d'Airbus, tu vois, le genre de femme avant de coucher avant, il faut que tu te connectes sur Google Maps. Alors, destination, vagin, calculer, itinéraire, putain, 24 minutes. En voiture, en plus. Donc là, je lui demande sa photo, on ne l'avait pas. Alors, je rajoute sur MSN, je tape son adresse, c'était beluga75 arrobas fleurimichon.fr et je regarde la photo sur son avatar. Vous savez, c'est le petit cat des mécènes. Et c'était la photo de la comédienne Jessica Alba. Je me suis dit, ça sent la merde comme plan. Mais bon, j'ai quand même pris le risque de lui donner rendez-vous dans un café. Et là, je la vois arriver au loin et je me rappelle qu'elle avait écrit sur sa description aime faire des surprises. Ça doit être son côté Kinder. Effectivement, quand je l'ai vu, c'était une sacrée surprise. Si vous voulez, physiquement, si tu es un petit peu entre la femme et le tank. Un genre de transformeur. Un sac poubelle. Jessica Alba, ouais. Donc là, en la voyant, première chose, normal. je me mets à saigner du nez. Et dans ce cas-là, tu as deux possibilités. Soit tu te barres en te faisant renverser par un bus pour oublier ce que tu viens de voir. Soit tu restes et tu la jouves au cul. Moi, je suis resté. J'ai bossé deux ans en Marineland, le parc de la mer et de l'aventure. Vous connaissez les requins, les dauphins ? Moi, je parle couramment le dauphin et ça se parle un petit peu comme le beluga. Donc là, je lui dis bonjour dans sa langue maternelle. Tu t'es mis sur ton 31 ? Enfin, là, on est plus sur un 48. Oh, merde. Excuse-moi, c'est un peu de sang. Bonjour, Greg. Tu piques ? Vas-y, installe-toi. Voilà, très bien. Ah, je regardais si il y avait un bus qui passait. Tant pis. Voilà. Oui, bonjour, excusez-moi. Je vais vous prendre un mojito, mais sans menthe, sans rhum et sans sucre de canne, s'il vous plaît. C'est ça, un périé. Et pour la jolie de... Et pour la demoiselle, tu veux quoi ? Une entrecôte ? Un sanglier ? Un coca ? Coca light, s'il vous plaît. Coca ? Pas light ? Avec du sucre ? T'es sûr ? Coca zéro. Merci. Alors, comme ça, tu fais du vélo ? Non ? T'es pas venu en vélo, là ? Bon, je dis ça parce que tu transpires beaucoup, quand même. Oh, mais ça fait de toi une femme brillante, oui. Ben, je sais pas. Raconte-moi ta vie. Tiens, ben, raconte-moi comment t'as fait pour perdre ta dent du milieu. Non ! Non, c'est pas moche. Disons que tu triches pas, quoi, ça va avec le reste. Ouais. Pardon ? Ouais. Moi, je suis comédien. J'ai joué dans la pub Nespresso avec Georges Clooney. Ouais. Tu m'as pas vu ? Alors ça, c'est normal. Il m'avait mis dans le piano pour qu'il tombe plus vite, ouais. Et toi ? Tu travailles dans un orphelinat ? Hein ? Si je connais l'orphelinat, en fait, c'est quoi ? C'est comme un centre aéré ? Oh, sauf que les parents viennent pas aller chercher les soirs, quoi. Je peux te poser une question ? Tu te vexes pas ? T'as pété ? Non ? Eh bien, j'aime pas ton parfum, alors ça porte au cœur. Eh mais toi, penses quoi, toi, de ce site Adopt-un-mec.com, le fait que vous, les filles, vous nous mettiez dans un panier, tu penses pas qu'on est considérés comme de la viande ? Tu t'imagines, par exemple, toi, dans un panier ? Ouais. Un gros panier ou une remorque Adopt-un-camion.com Mais non ! Mais non, je te taquine, c'est parce que je t'aime bien, tu me fais rire. Musiquement, ouais. Et en tout cas, c'est super beau ce tatouage que t'as, c'est quoi ? Tribal, Maori ? Pardon ? Vergeture. Oh, merde ! Écoute, je vais te laisser parce que là, ça risque de pisser le sang toute l'après-m. En plus, j'ai rendez-vous avec une autre fille d'Adopt-un-mec. Stégosaure89. Ouais. Hein ? Ah non, je te propose pas de te ramener, de toute façon, j'ai que deux places dans la voiture. Non ! Eh bien, voilà, tu sors directement du café. Tu feras juste attention en traversant à ne pas renverser une voiture. Voilà. Eh bien, écoute, comme on dit chez toi, au revoir ! Bounce, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501